Abonnez-vous ! Ce matin, le journaux du groupe des médias au sujet justement de la panne des machines, de dialyse, du hangar des pèlerins, de rappeler à qui veut et à qui veut le savoir, la priorité de la santé publique, la priorité de la santé publique en question. A la question de savoir, on est où là ? Tribune quotidienne en tout cas, tribune quotidienne en tout cas de renseigner des malades, des malades qui meurent en silence. C'est en tout cas ce qu'il faut retenir d'après tribune quotidienne. Au même moment, 24 heures quotidiennes pour ça parlent de s'arrêter sur le secteur des transports. Histoire d'évoquer la 18e édition de la semaine nationale de la prévention routière. En tout cas, la route continue de tuer. Voilà ce qu'on peut retenir d'après 24 heures. A l'heure actuelle, le journal de nous renseigner, la route a fait près de 700 victimes. Près de 700 victimes en 2022. Bon, dans 24 heures quotidiennes, il est question de la réaction de Maktad Fahy qui déclare que les acteurs des transports vont rassembler leur énergie pour trouver ensemble des réponses et arrêter le massacre sur les routes. En route vers des solutions, vers des solutions autour des troubles psychiques. Eh bien, Vox Populi l'est. Le journal, eh bien, le journal en la matière de renseigner les statistiques, eh bien, les statistiques mentales des Sénégalais. De quoi s'agit-il, eh bien, de 1,5%. 1,5% de la population qui souffre de dépression scénère. 37,7% d'épilepsie. Indique, eh bien, indique clairement et nettement Vox Populi. Le journal, eh bien, le journal toujours au chapitre des troubles psychiques de nous livrer, eh bien, de nous livrer le risque suicidaire estimé à 9,4% des Sénégalais enclin, eh bien, enclin à se donner la mort pour cause de troubles psychiques. Bon, les droits humains, eh bien, les droits humains des malades mentaux, eh bien, les droits humains des malades mentaux bafoués au Sénégal. Informe ce matin, Vox Populi, restons avec le journal qui parle de manifestation en centre-ville. Eh bien, pour nous dire que des quête-yo, des quête-yo, des militaires, eh bien, des militaires invalides, gazés, eh bien, gazés par la police, certains, eh bien, certains appréhendés à la question de savoir, eh bien, à la question de savoir si Jack Bauer, sous-préfet Djibidjalo, en l'occurrence, est passé par là. Pour l'instant, tout ce qui nous intéresse, c'est de percevoir nos pensions. Tempête, eh bien, tempête, où c'est de nous faire le militaire invalide de son état. Dans Vox Populi, ce matin, ce matin, eh bien, ce matin, celui qui semble assis sur des braises, celui qui semble assis sur un volcan, un volcan en ébullition, si on en croit en quête quotidienne, c'est Amadou Ba, c'est Amadou Ba, et c'est Amadou Ba. Bon, bilan, eh bien, bilan Amadou Ba 1, pouvoir d'achat, emploi, loyer, le fardeau, eh bien, le fardeau social, voilà ce que revient clairement et nettement en quête. Le journal, eh bien, le journal, au chapitre du point, établi autour du bilan du gouvernement Amadou Ba, numéro 1, semble nous apprendre que Tchaf Khamne, ma famille Yakouna, lambaye moungi niaou, bon, darrêt alimentaire, loyer, frais scolaire, eau, électricité, le calvaire, eh bien, le calvaire continue pour les Sénégalais et Sénégalais, malgré, eh bien, malgré le gouvernement Amadou Ba 1, qualifié de gouvernement de combat. Si on en croit, eh bien, si on en croit, enquête, le journal, en tout cas, de souligner les propos du président de l'Union des boutiquaires du Sénégal qui dit « Bill, il, 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 il n'y a jamais eu, au grand, jamais eu, les mesures d'accompagnement nécessaires. » D'où la nécessité de enquête quotidienne de renseigner. Le gouvernement Amadou Ba 1 a peiné, eh bien, a peiné à relever les défis assignés par le président Macky Sall. Que dire à ce sujet-ci, non, au plan des défis relatifs au fardeau social. Le gouvernement Amadou Ba 1 a été tourné, pour ne pas dire télé. Si on en croit, enquête, enquête quotidienne, en tout cas, d'ajouter Amadou Ba 2 va devoir, eh bien, va devoir mettre les bouchées doubles pour les 6 mois à venir. Et pour en venir à la composition de Amadou Ba 2, il y a Walf quotidien ce matin. Le journal du groupe Walf a dit, en tout cas, de titré « Formation, eh bien, formation du prochain gouvernement, c'est une localité. » Eh bien, c'est une localité à fort enjeu. Et cependant, l'évidence continue, l'évidence continue, pour sa part, de révéler à sa une formation, eh bien, formation du gouvernement Amadou Ba 2. L'obstacle, eh bien, l'obstacle que Nyangel National, Universelle Mondiale, n'a pu résoudre. D'où notre intérêt de prendre l'interrogation, eh bien, l'interrogation qui barre la une de critique ce matin. Ce matin, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir, nouveau gouvernement, eh bien, nouveau gouvernement, toujours en gesticulation, Astafourla, toujours en gestation, que mijote, eh bien, que mijote, Makissal et son ombre. Et pour éviter de prendre l'ombre pour la proie, il y a le point actuel. À la une du journal, il est écrit, dans l'attente, eh bien, dans l'attente du nouveau gouvernement, Beno Bokbakar. Astafourla, Beno Bokyakar continue de s'affaiblir. Détouille, waouh, waouh, bon, Ibrahima Sal et Sambanyaï, Ibrahima Sal et Sambanyaï quittent, eh bien, quittent la coalition. C'est-à-dire, claque la porte de Beno Bokyakar, informe le point actuel, le journal, en tout cas, de retenir, de faire retenir, que désormais, eh bien, désormais, Beno Bokbakar, pardon, Beno Bokyakar, eh bien, cherche transhumant. Détouille, waouh, waouh, à la question de savoir si Beno Bokyakar est devenu une coalition n'yakperée, aux allures de coalition nemciale. Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, retenons tout simplement et tout modement ce qu'il a l'air de retenir. D'après le point actuel, à savoir, le n'yangle, le n'yangle, le n'yangle de Makissal, le n'yangle de Makissal, nem timide plus. Alors là, plus du tout, du tout, du tout. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire, mais que dire d'autre, que dire d'autre ? Sinon, ce que révèle, waouh, grand place ce matin. Ce matin, en tout cas, le journal semble nous renseigner, ce matin, en tout cas, le journal semble nous renseigner qu'en réalité, les réalités, Borom Tenguege, ou encore celui qui détient le titre foncier. Le titre foncier de Tenguege, c'est Ismaëla Banyorfal, c'est Ismaëla Banyorfal, et c'est Ismaëla Banyorfal. En tout cas, âgé, eh bien, âgé de la coalition Beno Bokyakar, de la ville de Rufisgue, Ismaëla Banyorfal, adoub, eh bien, adoub, amadouba, tout en chargeant, eh bien, chargeant, abou, portant les dissidents. Y a-t-il lieu de dire, eux, ce qui, ou ce qui, en tout cas, eh bien, en tout cas, les leaders de Beno Bokyakar, de la ville de Rufisgue, ont acté hier, lors d'une assemblée générale tenue au CNFA. Leur soutien, eh bien, leur soutien au candidat, amadouba, conformément, eh bien, conformément à leur carte blanche, donné, eh bien, donné au secrétariat politique de l'APR, à la coalition Beno Bokyakar, dans le choix, eh bien, dans le choix du président Makissal. En tout cas, Ismaëla Banyorfal invite, eh bien, invite les dissidents de l'APR, Aline Gouignay, Boune Abdallah Yon, Mambo Igao, et compagnie, à être reconnaissants, eh bien, reconnaissants, après dix ans, à des postes juteux de responsabilité dans le gouvernement. Bon, tout, eh bien, tout, sur le coudbe, le coudbe de Ismaëla Banyorfal, à lire, eh bien, à lire, dans Ouag, Grand Place, ce matin. Mais ce matin, il y a, dans Tribune quotidienne, un fait bizarre de chez Bizarre. De quoi s'agit-il, why ? Eh bien, des problèmes, eh bien, des problèmes de population rangés, eh bien, rangés dans les tiroirs de l'oubli. Bon, quand le parti passe avant la patrie, voilà ce qu'il allait nous retenir, d'après Tribune quotidienne, ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de nous renseigner, abandonner, eh bien, abandonner à son sort, le peuple, eh bien, le peuple se débrouille du mieux qu'il peut. En tout cas, pour conserver, eh bien, pour conserver le pouvoir, ils sont prêts à tout, même à dépenser, eh bien, à dépenser les milliards, par, renseigne clairement, Tribune quotidienne, ce matin. Eh bien, ce matin, critique le journal au chapitre du changement climatique et de nous informer que les photojournalistes, eh bien, les photojournalistes réajustent leurs objectifs. Objectif, contribuer à la sensibilisation autour des changements climatiques. Voilà ce que font les photojournalistes au regard de l'actualité de l'évidence. Et Tribune quotidienne indiquée, immigration irrégulière, 14 000 arrivées aux îles Canaries, l'Espagne, eh bien, l'Espagne annonce une série de repartiments, eh bien, une série de repartiments vers le Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il conviendrait de prendre, eh bien, il conviendrait de prendre Tribune quotidienne pour terminer. Le journal parle de Journée internationale, de la fille, histoire de renseigner que l'UNESCO, l'UNESCO attire l'attention sur les grossesses précoces et non désirées, cause d'abandon, eh bien, cause d'abandon scolaire. Et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est-à-dire que Dieu préserve le monde.